La parole est maintenant à M. Bastien Lachaud pour la France Insoumise et pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, ils ont un nom, une adresse, Bernard Arnault, première fortune française et désormais quatrième fortune mondiale, à la tête de LVMH et d'une fortune personnelle de 58,6 milliards d'euros. En 2017, il aurait gagné 24,3 milliards d'euros, ce qui représente, afin qu'on comprenne bien, 66 575 342 euros par jour, c'est-à-dire 2 773 973 euros par heure, soit 46 233 euros par minute, ce qui revient donc à gagner 700 euros par seconde. Rendez-vous bien compte que cet homme gagne en une minute plusieurs années de SMIC. Ses revenus auront bondi, selon le magazine Forbes, de 71% en un an. Pensez-vous qu'une telle fortune contribue autant qu'elle le devrait à l'effort national ? Pensez-vous que l'on devienne aussi riche sans jamais tricher avec les règles communes ? Bien sûr que non. C'est rigoureusement impossible, et comme de par hasard, M. Arnaud est cité dans les Paradise Papers, il aurait fait appel à 8 cabinets d'avocats pour situer ses actifs dans 6 paradis fiscaux. Mais il est loin d'être le seul. Ce serait trop long, trop fastidieux de compter ses exploits funestes. Mais disons encore quelques noms, afin, comme le dit souvent la majorité, de responsabiliser les ultra-riches. La famille Bettencourt, 35,8 milliards d'euros. En 2011, Liliane Bettencourt a été redressée pour 100 millions d'euros, non déclarée et placée sur une douzaine de comptes à l'étranger. En décembre 2016, la Chambre régionale des Comptes évoque 600 000 euros de fraude fiscale relative aux mécénats d'art par l'Oréal. Serge Dassault, 21,6 milliards d'euros. Ancien sénateur, avionneur et propriétaire du Figaro, et lui aussi cité dans les Paradise Papers. Entre 2008 et 2012, il aurait eu 7 entreprises immatriculées sur l'île de Manne pour échapper à la TVA sur la location de jets privés. Patrick Drahi, 14,3 milliards d'euros, propriétaire de l'Express et Libération, où il a supprimé un tiers des effectifs. Il est cité dans les Panama Papers. Altice, sa société, est domiciliée à Amsterdam, avec 6 niveaux de holdings entre la maison mère et Numéricable, par exemple. Xavier Niel, 9,4 millions d'euros, copropriétaire du journal Le Monde, cité dans les Paradise Papers également. Il détiendrait 50% d'une société maltaise propriétaire du yacht Fosséa, l'ancien yacht de Bernard Tapie. Vous voyez, dès qu'on parle de yacht, c'est déjà un peu suspect de paradis fiscal. Selon Forbes France, les cinq premières fortunes françaises cumulent à elles seules 137,2 milliards d'euros. Trouvez-vous que l'argent ruisselle ? Voyez-vous ce dégoulinement de richesse là où vous vous rendez dans vos circonscriptions ? Permettez-moi de vous dire qu'à Aubervilliers, à Pantin, ce n'est vraiment pas flagrant. Et cela donne comme l'impression que l'argent qui y manque tant se serait retrouvé dans la poche de ces ultra-riches, par un complexe exercice de prédation sociale et d'omission de redistribution. Et la liste exhaustive serait interminable, presque aussi longue que celle des morts dans la rue, celle des morts au travail, qui demeurent le plus souvent anonymes et oubliées, eux. Appelons ces gens par leur nom. Ce sont des déserteurs fiscaux. Cessons d'employer les mots d'exilés fiscaux comme s'ils devaient partir en exil, fuyant un régime tyrannique, tel Victor Hugo à Guernesée. Non, car ils vont toujours à Guernesée, certes, mais c'est en abandonnant ce qu'ils doivent à leur patrie, en refusant de contribuer, comme tout le monde, à sa prospérité. Il est impossible de chiffrer précisément le niveau de l'évasion fiscale, mais on l'estime dans une fourchette basse à 60 milliards et dans une fourchette haute à 80 milliards d'euros par an pour la France. C'est-à-dire à peu près le montant du déficit public qui est censé justifier toutes les mesures d'austérité. Or, l'évasion fiscale transite par les paradis fiscaux. Cet argent manque cruellement à la France. Ce sont autant de services publics en moins, alors qu'ils sont les seuls biens des plus pauvres. Mais cette évasion fiscale ne disparaît pas en fumée. Elle transite par les paradis fiscaux et se retrouve par exemple en biens d'ultra-lux qui ne servent à rien. Les yachts, les villas de luxe, les voitures de luxe, mais aussi les montres, les manteaux de fourrure, cruels et inutiles. Et oui, encore les yachts. Mais l'argent qui transite par les paradis fiscaux sert aussi à financer des biens nettement moins ostentatoires et censément désirables. Les trafics en tout genre y font circuler leur argent sale. Corruption, réseau criminel, trafic d'armes, d'organes, de drogues, d'enfants, de prostitution, entreprises terroristes. Voilà l'utilité des paradis fiscaux. Financer, c'est des biens qui ne servent à rien ou les pires inventions de l'humanité. Il est urgent d'agir et de cesser de se payer de mots avec des mesurettes ou de belles déclarations d'intention suivies d'aucun effet. C'est pourquoi le groupe de la France Insoumise soutient ce texte qui va dans le bon sens en créant une liste sérieuse des paradis fiscaux actualisés sous le contrôle du Parlement français et les représentants du peuple avec des critères objectifs. On prétend confier à l'Union européenne la création d'une telle liste mais celle-ci part du principe que les pays membres ne peuvent pas y figurer. Mais toutes les études sérieuses comme celle de l'association Oxfam montrent qu'il faudra y inclure l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, le Luxembourg pour ne citer qu'eux. En Irlande, par exemple, 5 banques dont la Société Générale ont même une rentabilité supérieure à 100% et dégagent plus de bénéfices qu'elles n'y font de chiffre d'affaires. Cela invite donc nettement à penser qu'ils sont déclarés des bénéfices qui n'ont pas été faits en Irlande surtout que le taux d'imposition y est de 2% pour certaines banques. « Pourquoi ne pas en profiter ? » se disent-elles. Des pays membres de l'Union européenne sont donc des têtes de pont de l'optimisation fiscale organisée à grande échelle mais ne figurent pas sur la liste des paradis fiscaux. Mais comme les multinationales et les très riches peuvent toujours s'installer dans un paradis fiscal, ils font du chantage pour faire plier les gouvernements pusillanimes. C'est immoral, c'est abject. Ils s'engraissent sur le dos de tout le monde et ensuite ne payent pas leur dû et menacent d'aller ailleurs alors que c'est grâce au travail de toutes et tous qu'ils se sont tant enrichis. Sarkozy, Hollande, Macron, tous se sont payés de mots jusqu'à présent. En 2009, Sarkozy prétend triomphalement avoir terrassé les paradis fiscaux. Je cite, « Les paradis fiscaux, la fraude bancaire, c'est terminé. » Mais la liste de 2009 reposait sur des critères de l'OCDE. Ils étaient extrêmement lâches, permettant aux États pointés du doigt d'en sortir rapidement. Le bilan de la précédente mandature est bien maigre lui aussi. La réforme bancaire de 2013 devait contraindre les banques à publier leurs activités dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire une liste très restreinte. De 10 pays en 2013, 8 en 2014, 6 en 2015. Prodigieuse efficacité. En tout cas, pour ce qui est de sortir les pays des listes. Le scandale des Panama Papers a mis ensuite au jour l'insuffisance de dispositifs de transparence. Et aujourd'hui, ça continue. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, déclarait, après le scandale des Paradise Papers, cette fois-ci, en novembre dernier, que, je cite, « L'évasion fiscale, c'est une attaque contre la démocratie, contre le consentement à l'impôt, et elle est inacceptable. » Bien vu. Mais que se passe-t-il ? Un mois après ces révélations, l'Union européenne décidait de publier pour la première fois une liste noire de 17 paradis fiscaux. Et dès le 23 janvier dernier, l'Union européenne a retiré 8 pays de cette liste pour les placer sur une liste grise. Tout ce que les gouvernements ont réussi à faire pour lutter contre les paradis fiscaux, ce sont de belles phrases et de belles intentions, mais aucun acte. Si ce n'est de retirer des listes des paradis fiscaux, les pays incriminés. Belle réussite. Nous avons appris hier que la Commission européenne reproche aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore à l'Irlande de favoriser la planification fiscale agressive. Belle euphémisme. Mais cela, déjà, est un bel effort de la part de la Commission quand on sait qu'elle est présidée par nul autre que Jean-Claude Juncker, ancien dirigeant du Luxembourg, ancien responsable des LuxLeaks. La Belgique, Chypre, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas auraient des pratiques qui nuisent à l'équité, empêchent une concurrence loyale dans le marché intérieur et augmentent le fardeau des contribuables européens, a déclaré Pierre Moscovici. Si même Moscovici voit le problème, c'est que le problème doit être grave. Alors qu'on se souvient de sa fameuse autorégulation exigeante pour les salaires des grands patrons, avec l'efficacité que l'on sait. Je rappelle que le TFUE prévoit lui que « toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». Ainsi, quoi que déclare Moscovici, tant que ses principes sont en vigueur, toute tentative de lutte contre les paradis fiscaux au niveau de l'Union européenne revient à se payer de mots. Je crains donc que ce ne soit, comme d'habitude, qu'un coup d'épée dans l'eau. Aussi, il est plus prudent, sage et plus efficace de faire une vraie liste des paradis fiscaux en votant dès aujourd'hui en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada